Bonjour à tous, on avait commencé deux épisodes dernièrement où j'expliquais un petit peu ce que j'utilisais en batterie et en orgs pour réaliser mes compositions. Donc on était parti sur l'explication des batteries de type Made in Japan. Ensuite on avait abordé un épisode sur les orgs, avec les différents orgs, les orgs à lampes, les orgs à transistors et les orgs un petit peu plus entrée de gamme du début des années 80. Donc voilà, si ça vous intéresse éventuellement, vous pouvez aller consulter sur ma page YouTube, donc dans la rubrique playlist il me semble, et vous le trouverez donc dans la famille des tutoriels. Voilà, donc vous pouvez toujours consulter les deux anciens numéros si vous ne les avez pas déjà vus et si seulement ils vous intéressent. Donc là, aujourd'hui c'est le numéro pour la basse. Donc la basse, en fait, je n'en ai pas non plus 40 000 au studio. En fait, il s'avère que j'en ai deux. Deux types de basses un peu complètement différentes, mais qui ont toutes les deux une utilité particulière pour ce que je fais. Donc j'en ai une ici, qui est donc la fameuse stick basse des années 80. Et ici, la basse violon, une réédition, donc plutôt de nos jours, mais qui reprend le vieux modèle des années 60. Voilà, offner. Donc du coup, bon, éventuellement, s'il me manquait une petite chose, bon, je serais bien partant pour retrouver, on va dire, une copie japonaise, comme d'habitude, mais une copie de jazz basse, petit Fender, vous savez, pour avoir, on va dire, les trois couleurs de son différentes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise et dans quel contexte. Donc ces numéros-là, ils ne sont pas là, justement, pour vous faire acheter du matériel extrêmement cher et suivre, on va dire, la logique des industriels qui vous incite tous les jours encore et encore à acheter du matériel récent, numérique et qui, finalement, si on n'y met pas le prix d'une maison, il s'avère que deux ans après, la moindre chose qu'on achète, eh bien, elle commence déjà à avoir des problèmes. Donc, voilà, il existe encore une foule et une quantité énorme de matériel qui traîne sur Terre, qui ne demande qu'à être encore utilisé. Un matériel qui, d'ailleurs, pour la plupart, est encore vivant, même 40 ans après. Donc, à comparer, quand même, avec le matos chinois qu'on peut acheter sur les sites internet que vous connaissez tous, qui sont récents, et à savoir s'ils résistent et durent bel et bien jusqu'à ne serait-ce que plus de 5 ans. C'est une expérience à faire. Alors, du coup, pour commencer, moi, j'ai trouvé... Alors, une base que je me suis procurée il y a quand même déjà... Il y a presque 6 ou 7 ans, maintenant. Donc, je l'ai trouvée à Paris, celle-ci. C'est d'ailleurs mon pote Organics qui est allé me la chercher pour moi. C'est une base qui m'a coûté 200 balles. Donc, on ne peut pas appeler ça une base très chère. Cependant, qu'est-ce qui en fait une meilleure base que toutes les bases à 200 euros qu'on peut trouver sur les sites internet les plus connues du monde où on se procure du matériel ? Déjà, c'est la fameuse Honor B2A, qui était déjà une copie à l'époque de la... Steinberg. Voilà, Spirit Series, justement. Ce genre de basse noire, carrée, sans tête au bout, très très populaire des années 80. Bon, je pense que ce modèle, tout le monde l'a déjà vu, il était très populaire en noir, en rouge et en blanc. C'est des bases qui, néanmoins, c'est une Honor, c'est de la construction allemande. Donc là, pour le coup, ce n'est pas du japonais des années 70, mais c'est quand même de la fabrication allemande des années 80, ce qui n'est pas rien non plus. Les microphones, eux, sont bel et bien validés par Steinberg. Donc, ce sont bel et bien les mêmes micros, il me semble, que l'on trouve sur la série Spirit. Donc, ce n'est pas... Le manche et le corps sont fabriqués dans l'usine Honor. Par contre, les micros, c'est bel et bien Steinberger. Voilà. Je n'arrive jamais à le dire, Steinberger. Steinberger, en allemand. Bon, voilà. Donc, c'est une licence qui avait été faite entre Honor et Steinberger à l'époque. Donc, on y retrouve tous les avantages, toutes les qualités, toute la rondeur de son qui faisait, on va dire, le son typique de cette basse à l'époque. Donc, voilà. Moi, si je l'ai prise, c'est parce que, justement, c'est une basse qui est encore debout. Elle doit être celle-ci. Alors, je n'irais pas dire qu'elle fait partie des premiers modèles qui ont été sortis dans le début des années 80. Je dirais qu'elle est plutôt située, celle-ci, entre 88-89 et 93. Je ne vous pourrais pas dire exactement. Mais, bon, il s'avère que, quand même, 30 ans plus tard, elle est là. Même si elle était de 93, 30 ans plus tard, elle est encore ici. Elle joue parfaitement bien. Elle ne présente aucun problème. Et, en plus, ces débats, c'est dingue, mais ça ne se désaccorde quasiment pas. Ce qui est plutôt pratique. Donc, voilà. Celle-ci, je l'utilise, en fait, plutôt dans un contexte... Alors, ça ne va pas être la base que j'utilise le plus pour avoir le son Rocksteady ou Ska. Enfin, pas du tout pour le registre fin 60-70. Mais plus, au contraire, pour tout ce qui va être rub-adub des années 80, légèrement digital, presque, avec tous les sons de pad Simons, de batterie électronique qu'on pouvait trouver à l'époque. Ou, voilà, tout simplement la musique rub-adub typique, comme je peux jouer avec mon projet Rootsmakers, par exemple. Bon, ben, ça, c'est tout à fait le genre de basse qui, comment dire, s'approprie vachement bien ce style de musique. Ça a un son très, très rond. Les graves sont quand même vachement profonds. Et ça va avoir un son très satiné, quand même. Celle-ci, malheureusement, elle est avec des cordes filets ronds. Le must, pour s'adapter au rub-adub, ce serait d'y mettre des cordes filets plats, comme les contrebasses ou les violons, vous voyez. Donc, des cordes qui sont lisses. Bon, c'est quelque chose... Je vais faire la modification dans pas longtemps, mais on ne peut pas tout faire. Et puis bon, un jeu de cordes filets plats, ça ne coûte pas de balles, non plus. Donc, comme je ne m'en sers pas non plus tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est quelque chose qui va être fait. Mais bon, de manière, tout à l'heure, je vais vous en faire une démonstration. Et je vous montrerai un petit peu dans le contexte dans lequel je l'utilise. Et vous pourrez donc écouter un petit peu le son. Donc bon, cet épisode, il ne va pas durer trois plombes, parce qu'effectivement, je n'ai pas non plus 14 références de basse. La deuxième. Alors, la deuxième. Comme je vous l'ai dit, c'est une réédition de chez Hoffner quand même, comme la marque originale. Mais c'est une réédition de nos jours. Alors, il me semble que c'est une réédition du milieu des années 2000. Bon, que sais-je. Peu importe. Un de ces quatre, c'est pareil. J'essaierai de me retrouver une copie japonaise qui a été faite soit par Kawai ou bon, que sais-je, qui reprend exactement ce même modèle. Elle a été copiée, mais genre un million de fois dans les années 70, celle-ci. Et on se retrouve avec des copies vraiment parfaites que l'on peut trouver à 200, 300, 400 euros, qui possèdent déjà les filets plats et qui sont extraordinaires et qui marchent encore. Bon, celle-ci, comme je le disais tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, oui, les sites internet qui vendent du matos et tout ça, pas sûr que ça résiste plus de 5 ans, 10 ans. Celle-ci, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est un cadeau d'ailleurs de mon projet Rootsmakers que je me suis payé pour mon anniversaire. Donc voilà, ce projet m'a permis de me procurer cette basse. Maintenant, je demande à voir si elle sera encore debout dans 10 ans. Ça, j'en sais rien du tout. C'est la surprise. Alors, bon, il se peut quand même qu'elle ait des chances de jouer encore, puisque, comment dire, elle ne quitte jamais le studio, elle ne fait pas de live et elle n'est pas entassée dans un coffre avec tout un tas d'instruments quand on part en tournée, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même vachement ça qui use les instruments aussi. C'est les tournées, c'est la transpiration sur l'instrument constamment, la fumée, le fait qu'elle soit entassée dans un coffre avec, même si elle a des flys, des fois, elles n'ont pas toutes des flys durs, vous voyez, donc elles se retrouvent dans des housses molles. Il suffit qu'il y ait une caisse claire dessus, un synthé. Et ça, quand on cumule les années avec, ça les escarne, c'est un petit peu bête. Bon, certes, copie, certes, on va dire, copie des années 2000, mais bon, elle peut peut-être avoir ses chances d'avoir une vie un peu plus longue, si seulement, effectivement, oui, voilà, elle ne quitte pas le studio et que, voilà, c'est une basse qui joue, on va dire, une heure par jour. Donc, ce n'est pas énorme, ce n'est pas un rythme de basse de haut niveau, on va dire. Les batteries que j'ai, par exemple, quand je joue de la batterie, j'ai des batteries qui peuvent encaisser 5-6 heures de jeu par jour. Dans 30 ans, elles n'ont pas bougé parce que ce sont vraiment des, soit des super copies, justement, japonaises qui sont faites pour résister, et ou des hauts de gamme, tout simplement, comme la Yamaha que j'ai, etc. Donc, celle-ci, ce qui est cool, c'est qu'elle est creuse à l'intérieur, donc nécessairement, le son, il est un peu creux. Ce qui fait un petit peu ce son typique des années 50-60 dans les enregistrements rockabilly, rock'n'roll, rocksteady, ska, et donc, du coup, on va avoir un effet un petit peu plus contrebasse, quoi, en gros. Alors, c'est un grand mot, contrebasse, je veux dire, par là, qu'on va avoir un son un petit peu plus, comment on pourrait dire, oui, c'est ça, vraiment creux, et qui sera complètement à l'opposé de la stick basse. C'est-à-dire que la stick basse, on va dire qu'elle a un son très, qui fait très son du manche, vous savez, quand on joue à ce niveau-là, du manche, et celle-ci, au contraire, va avoir un son naturellement très finger, quoi, c'est-à-dire très doigt, quoi, comme si on jouait vraiment au milieu du manche, donc avec un son un peu plus nasal, naturellement. Mais bon, vous verrez, c'est très sympa. Tout comme la stick basse, celle-ci, elle s'avère encore plus sympa quand on l'équipe, justement, de cordes en filet plat. Alors, celle-là, c'est pareil, elle a les filets ronds. Donc, vous voyez, je suis bon pour acheter deux jeux de cordes filets plats. Ça va me coûter une blinde. Et puis ça, bon, malheureusement, c'est un petit peu dommage de les acheter d'occasion, parce que c'est du consommable, donc les pots, les baguettes, les cordes, tout ça, vaut mieux l'acheter neuf, quoi. Ça, c'est clair qu'on n'y échappera pas. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu dans deux contextes différents comment je les utilise. Donc, celle-ci, dans un contexte, on va dire, un petit peu plus Rocksteady Vintage Music. Et celle-là, je vais trouver un instru un peu plus rub-adub, un petit peu plus années 80, et je vais essayer de vous la faire sonner. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore d'ampli basse dans mon studio. Je sais, c'est bien dommage, mais on ne peut pas tout avoir à la fois. Et moi, je développe mon studio que depuis, on va dire, mon studio, enfin, Alim, avec le matériel que je souhaite, c'est depuis 2020, en soi, que je le développe. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu de savoir comment toute cette passion a commencé et à partir de quand je me suis motivé un petit peu à développer ce studio avec cette, on va dire, cette esthétique très ciblée, vous pouvez aller voir mon site internet que je mets en description sous la vidéo, blablabla, comme vous connaissez. Il y a un site internet, donc c'est un Wix, oui, je, voilà, c'est pas un grand grand site internet, mais dedans, vous y trouverez plusieurs onglets, comme, on va dire, l'explication du pourquoi, du comment, de tout ça, plus une onglet avec des productions musicales que je fais que vous ne trouvez pas sur internet, c'est-à-dire des productions que je fais dans ce studio. Mais alors, vous allez trouver un petit peu de tout, des choses que je fais sur Enregistreur à Cassette, des projets où je mélange le Rockabilly et le Rocksteady avec un chanteur absolument incroyable, des morceaux de Rootsmakers, des morceaux que je fais avec Congo Lion, qui d'ailleurs, je salue mon ami Congo Lion, on vous réserve des surprises pour bientôt, comme d'habitude. On n'arrête pas une équipe qui gagne. Et donc, voilà, vous pourrez visiter mon site. Et en plus, il y a une onglet Record dans laquelle vous pouvez faire votre propre commande, c'est-à-dire vous pouvez commander un enregistrement à des prix absolument défiant toute concurrence, dans lequel vous pouvez choisir le matériel sur lequel vous voulez que j'enregistre votre morceau et de quelle manière, quoi. En gros, vous pouvez faire votre petit marché sur le site Internet et moi, je vous enregistre ce dont vous avez besoin. Voilà, donc, j'en étais où ? Oui, l'amplification. Alors, là, pour l'instant, je passe par un préample. Alors, c'est un peu particulier. Moi, je bricole un petit peu en studio et j'invite tout le monde à trouver sa solution. N'essayez pas d'imiter forcément toujours les grands studios. Si vous avez les moyens, si vous avez hérité de 70 000 euros, allez-y, foncez, allez sur Tomane, commandez tout chez Nive et SSL et faites-vous un studio, ça va marcher du feu de Dieu, c'est clair. Maintenant, si vous n'avez pas un copec, c'est-à-dire un peu comme moi, où en fait, moi, si vous voulez, je ne croule pas du tout sur l'or, donc je me fais un salaire de musicien moyen, on va dire. Donc, en gros, on ne peut s'acheter du matériel que de temps en temps et on peut surtout s'en acheter si on fait un travail de chine relativement large et profond. Ce que j'appelle un travail de chine, c'est-à-dire une enquête de ouf à essayer de repérer toutes les petites occasions, les petites annonces où vous trouvez des occasions, on va dire, un peu inédites. Et ça arrive. Si on est patient, si on ne veut pas tout d'un seul coup, eh bien, en fin de compte, ça arrive très souvent. Tout comme celle-ci, par exemple, que j'ai trouvé cette occasion. Alors, je ne me souviens plus. La personne va m'en vouloir, mais je l'ai... C'est sur un concert à Paris que j'ai négocié cette basse. Pareil. Cet enregistreur à bande, là, derrière, c'est grâce à Alain de Corrèze que j'ai pu me le procurer à un prix défiant toute concurrence, cette table. D'ailleurs, cette table, c'est grâce à Alain aussi. Enfin, bon, bref. Tout ce qui est dans ce studio et ce que vous pourrez voir sur mon site Internet est issu d'un travail de recherche qui prend du temps et dans lequel il faut avoir de la patience pour tomber sur la bonne occasion et surtout se renseigner un petit peu sur le matériel qui existe. Comparer. Si Internet a bien un avantage, c'est qu'on peut y apprendre des belles choses, mais aussi voir sur la fameuse plateforme YouTube des démonstrations, par exemple, d'un objet que vous aurez trouvé mais que vous vous dites, « Merde, c'est pas cher. Ça a l'air vintage. Ça a l'air vachement cool. Mais comment ça sonne ? » Eh bien, pouf, on tape sur YouTube la référence. Et bien souvent, on trouve un gonzien qui en fait la démo et c'est trop cool. Bon, voilà. Donc, l'amplification, j'ai pas d'ampli. Ça va venir. Si j'étais mené à avoir un ampli de basse, je pense que je me procurerais un vieil ampli Yamaha des années 70. Et oui, Yamaha ont fait des amplis de basse et des amplis de guitare. Ils étaient absolument extraordinaires. Et où ? Sinon, je me prendrais un Novanex. Alors, Novanex, c'est une marque hollandaise absolument méprisée par tous les guitaristes un peu snobs. Mais en fait, il s'avère que c'est des amplis qui n'ont pas à rougir comparé à des amplis, on va dire, pareil, comme je disais, des amplis actuels vendus sur des sites internet. Des amplis qu'on va acheter 150 ou 200 euros qui comportent toute une partie numérique pour les effets qui ne marchent plus en 3 ans. Pour peu qu'on l'utilise très régulièrement et qu'on le transporte en concert. Du coup, vous vous retrouvez avec un matos qui ne marche plus au bout de 4 ou 5 ans ou qui présente des défauts. Les Novanex, certes, c'est pas du Fender, c'est pas du Vox, c'est pas du Mesa Boogie, mais ça a le mérite de sonner quand même. Pour peu qu'on l'utilise dans un contexte adapté, alors c'est sûr, avec un ampli Novanex de guitare, vous ne ferez pas du Joe Satriani. Mais non, si vous voulez faire du Joe Satriani, il vous faudra une Ibanez haut de gamme et un Marshall. Bon, voilà, c'est comme ça. Ou je ne sais plus ce qu'il utilise comme ampli de guitare, mais ça doit être très certainement un Marshall ou un Mesa Boogie. Bon, bref, si vous cherchez un son très typé et très précis, comme pour faire les solos de Metallica, il vous faudra vous procurer le matériel que l'on utilise pour faire les solos de Metallica dans le Black Album. C'est logique. Voilà. Maintenant, si vous, vous avez votre son précis dans la tête, votre son personnel, rien ne vous empêche d'avoir des alternatives. Et donc, Novanex, pour en revenir à Novanex, c'est une marque hollandaise des années 70 qui a le mérite d'être construit quand même de façon semi-industrielle et qui fait que, du coup, c'est des amplis qui sont fabriqués avec des composants très résistants et qui, aujourd'hui, 45 ans plus tard, ils sont encore en état de marche. Et ça, c'est super. C'est même génial. Et ils font des amplis basses qui sont absolument superbes. En tout cas, qui sont aussi bons que des amplis basses que l'on trouverait pour 300 ou 400 euros sur Internet. Sauf que là, cet ampli basses, il va vous coûter 80 euros pour 200 watts. Et c'est génial. Donc voilà. Moi, c'est plutôt ce genre d'ampli-là que j'ai envie de faire revivre et réutiliser. D'autant plus que, bon, je ne vais pas faire mon écologiste à deux balles. Mais, de nos jours, c'est un petit peu dommage d'acheter du matériel neuf, quand même, parce que je vous dis, mais que ce soit des instruments de musique, que ce soit des bagnoles, que ce soit même des maisons, il faut arrêter de prendre en oeuvre. Je veux dire, la terre est recouverte de produits qui attendent qu'à être utilisés pour servir encore. Donc, n'achetez plus de chaîne EFI neuve, à moins que vous ayez une idée très précise et que vous soyez quelqu'un d'extrêmement passionné, etc., et blablabla, et blablabla, et que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous acheter. Mais, un bon petit conseil, c'est aussi préserver, on va dire, entre guillemets, l'environnement que d'essayer de réutiliser au maximum des choses qui existent déjà sur la terre et qui dorment dans les greniers. C'est dommage. Bon, voilà. Plutôt que de faire fabriquer des choses qui sont équivalentes et qui, au final, ne vivent absolument pas aussi longtemps. Donc, n'ayant pas d'ampli basse, j'ai recours à un préampli qui, finalement, est une vieille table. Alors, je vous montre en photo, c'est une vieille table Yamaha modèle 100 qui a le mérite, en fait, d'être une table des années 70, comme on le faisait très typiquement des années 70, mais qui a l'avantage d'avoir un préample qui est vraiment, je trouve, moi, de qualité. En tout cas, pour le prix que c'est, vous les trouvez, ces tables-là, on va dire, à une centaine d'euros sur Internet, allez trouver sur un site Internet un préampli actuel à 100 euros, vous avez un truc de merde. Je peux vous prendre le pari. C'est garanti sur facture. À 100 euros, vous n'avez pas un préampli digne de ce nom. Vous avez un bouton de gain qui vous met du volume plus ou moins fort. Voilà ce que j'appelle... Voilà. Là, c'est vraiment un préample dans lequel les vues mètres, vous pouvez rentrer dans le rouge, ça sature. C'est une belle saturation. Vous pouvez rentrer dans le rouge. Votre préample numérique ne va pas s'exploser comme un chou-fleur. Non, c'est hyper solide. Le son est très, très chaud et ça rajoute quelque chose. Donc, pour l'instant, je suis assez content de cette préamplification. Je m'en sers pour la basse et pour les guitares. Donc, bien sûr, pour les guitares, j'utilise... Alors ça, ce sera l'objet d'un autre numéro parce qu'il va rester un numéro dédié aux guitares dans lequel je vais associer aussi le piano droit. C'est vraiment un numéro rythmique, on va dire. Et il restera un numéro aussi sur tout ce que j'utilise pour le process, le mixage, la prise de son, etc. Donc, pour la guitare, oui, j'utilise des amplis guitare. Pareil, que je vous montrerai. C'est des trucs japonais des années 60, etc. Et après l'ampli guitare, je passe sur la préamplification du Yamaha. Donc, voilà. Pour l'instant, je me contente de ça pour les prises basses. Et bien, je vais vous montrer ce que ça donne et je pense que, bon, vous me direz, je pense que ça fait vachement bien l'affaire. Donc, on va commencer dans l'ordre chronologique, on va dire, avec la offner. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501